Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine soins du visage. Je vais vous présenter tous les soins que j'utilise pour prendre soin de mon visage, toutes les étapes par lesquelles je passe. Donc voilà, quasiment tous les produits proviennent du site Aromazone que je vous conseille. Je vous le recommande vivement, allez faire un petit tour et je pense que vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a de tout pour faire vos cosmétiques maison, vos soins visage, vos soins du corps, des shampoings, des bougies, des parfums, tout, 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 tout. Donc allez faire un petit tour, il est vraiment, vraiment super ce site-là. Et il y a une boutique sur Paris également dans le 6ème si je ne dis pas de bêtises. Ma routine est 100% naturelle, 100% bio et adaptable à tous les types de peau. Donc moi je vais vous parler des produits que j'utilise pour ma peau, les produits adaptés à mon type de peau. Mais sachez que si vous n'avez pas le même type de peau que moi, vous pourrez quand même suivre cette routine. Il vous suffira juste de prendre des produits ayant les bonnes propriétés pour votre type de peau. Donc voilà pour l'introduction. Je rajouterai juste que j'ai la peau normale au printemps et en été et la peau qui a tendance à sécher l'automne et l'hiver. Donc la première étape par laquelle je passe, c'est le démaquillage. Donc je me démaquille à l'huile. Je vous rassure tout de suite, les personnes qui ont la peau grasse peuvent également se démaquiller à l'huile. Parce qu'il y a des huiles dont le pH, enfin des huiles qui se rapprochent du pH de la peau. Qui ont des propriétés très très similaires avec le sébum humain. Il y a l'huile de jojoba, l'huile de macadamia, l'huile de noisette qui sont très adaptées pour les peaux grasses. Et ne vous laisseront pas, vous graisseront pas la peau, vous rajouteront pas du gras à votre peau. Donc soyez rassurés, même les personnes avec la peau grasse peuvent se démaquiller à l'huile. Donc j'utilise l'huile de jojoba. Pourtant j'ai la peau normale mais il convient vraiment à tous les types de peau. Si vous avez un doute sur l'huile à utiliser, jojoba pour tous les types de peau vu que c'est ce qu'il y a le plus proche de la peau. Si maintenant vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser des huiles un peu plus riches comme l'huile de coco dont je vais vous parler juste après. Donc l'huile de jojoba hydrate la peau, permet de maintenir l'hydratation que vous avez. Et j'utilise également l'huile de coco. Donc la bouteille tire un peu la tronche, ne vous inquiétez pas, c'est parce que l'huile de coco se solidifie en dessous de 25 degrés. Et que pour la rendre à nouveau liquide, il faut la mettre au bain-marie. Sauf que la dernière fois, je l'ai oubliée dans la casserole. Voilà, mais sinon elle va bien. Et donc je prends ma petite huile, soit de jojoba, soit de coco et je la mets sur mon petit carré démaquillant. C'est un petit coton des tendances d'Emma qui est lavable. Donc un carré comme ça, vous pouvez faire 4500 utilisations. C'est vraiment très bien pour les économies, très bien pour la planète. Ces cotons, moi j'ai acheté un petit kit de démarrage qui permet de voir si ça vous correspond. J'ai pris le kit Eco Belle Bambou et je le trouve vraiment très très bien. Donc moi j'en suis très contente. Je mets l'huile végétale sur le coton, je fais des mouvements circulaires sur le visage et ça démaquille très très bien. Ça dégomme le mascara, ça dégomme le rouge à l'aise. C'est juste parfait pour le démaquillage et je ne connais pas de démaquillant aussi efficace que l'huile végétale tout bêtement. Donc voilà, une fois que je me suis démaquillée, je vais me laver le visage au savon d'Alep. Donc le savon d'Alep, je vous en ai déjà parlé dans ma routine pour mes enfants d'Alep. C'est un savon qui est multi-usage, adapté à tous les types de peau. Il dure très très longtemps, il est vraiment très bien, même pour les peaux les plus sensibles. Il ne décape pas, il est vraiment très très doux et il lave très très bien. Et j'utilise avec le savon d'Alep cette petite éponge qui est l'éponge Conjac. Et donc moi j'ai pris la rose, c'est un mélange d'argile rouge et blanche. Mais vous avez des éponges Conjac d'autres couleurs adaptées à tous les types de peau. Il y a la blanche qui est pour tous les types de peau. Il y a la noire qui est au charbon pour les peaux plutôt mixtes et grasses il me semble. Donc voilà, l'éponge permet de nettoyer en profondeur, d'affiner le grain de peau. Vous savez dans le menton des fois on a plein de petites, comme des petits boutons. Et bien moi depuis que j'utilise cette éponge je n'ai plus ça. Donc en fait ça nettoie vraiment en profondeur sans agresser la peau. Une fois que ma peau est nettoyée, je passe à l'hydrola. Donc l'hydrola c'est une eau florale. En fait c'est le résidu de la distillation des huiles essentielles. Les hydrola ont donc la même fonction que les huiles essentielles, en moins fort. Donc sans contrainte. Parce que les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. Que les hydrola vous pouvez les utiliser sans aucune crainte sur ce public là. J'utilise de l'hydrola de bambou ou de l'hydrola de menthe poivrée. Donc ces deux hydrolas permettent de resserrer les pores, d'apporter un peu d'hydratation à votre peau. Ça permet de terminer le nettoyage et de préparer la peau à recevoir le soin d'hydratation que l'on va lui faire. Donc j'hydrate ma peau. Donc là l'étape d'après c'est l'hydratation et j'hydrate ma peau avec de l'huile végétale. Oui encore de l'huile. Car l'huile est la seule à pouvoir hydrater votre peau. L'eau n'hydrate pas votre peau. L'eau si vous l'en mettez sur votre visage va s'évaporer. Que l'huile elle pénètre dans votre peau et maintient l'hydratation à l'intérieur. Donc les huiles végétales hydratent. Donc pareil que pour le démaquillage. Choisissez une huile adaptée à votre type de peau. Moi j'utilise en alternant soit l'huile de jojoba. Soit l'huile de fruit de la passion. Dernièrement c'était celle-ci que j'utilisais qui est vraiment très bien. Protectrice et équilibrante. Elle est vraiment très très bien. Bon ça sent pas bon le fruit de la passion. Ça sent le fruit de la passion un peu passé. Mais bon pareil. Toutes les odeurs vraiment sont très particulières au début. Mais vraiment on s'y habitue très rapidement. Donc voilà. Et une autre huile que j'utilise et qui est vraiment super. C'est l'huile de monoeil. Ça sent super bon. C'est vraiment des vertus protectrices, hydratantes. Ça maintient l'hydratation. Ça empêche l'hydratation de sortir. L'huile de monoeil a un peu d'huile de coco dedans. Donc elle se solidifie également. Donc faudra un peu la faire fondre pour pouvoir la mettre. Donc moi je la mets sur le visage. Et ça sent bon. Elle est riche, elle est douce. Elle est vraiment très bien. Ensuite une fois que j'ai hydraté ma peau. Je passe au contour des yeux. Donc pour le contour des yeux. J'utilise de l'huile végétale. Encore des huiles de 100 de riz. Donc voilà. J'ai pris vraiment un petit format qui est vraiment pas cher. Et ça fait un bon moment déjà que je l'ai. Et ça dure. Donc pas besoin de prendre un gros paquet. Là ça doit vous en mettre même pas pour 2 euros. Et ça hydrate vraiment vraiment très très bien votre contour des yeux. Et vous avez également l'huile végétale d'avocat. Qui est aussi recommandée pour le contour des yeux. Puisqu'elle est anti-âge. Donc ces 2 huiles pour le contour des yeux sont vraiment très très bien. Et ça coûte beaucoup beaucoup moins cher que les contours des yeux que l'on trouve dans le commerce. Une fois que j'ai fait le contour des yeux. Que j'ai hydraté ma peau. Je passe quand c'est nécessaire. Donc c'est à dire en automne et en hiver. A la nourrir. Et j'utilise du beurre de karité. Donc le beurre de karité apporte une couche protectrice. Elle est nourrissante et hydratante. Elle est calmante et apaisante. Elle est vraiment très très bien pour les périodes de froid. Voilà. Donc pour la routine je récapitule. On se démaquille à l'huile. On se lave le visage. On applique l'hydrolat. Et on hydrate ensuite la peau et le contour des yeux. Maintenant je vais vous parler des soins. Donc ça c'est ce que je fais le soir. Le matin je ne me remouille pas le visage. Parce que j'ai l'eau qui est assez calcaire chez moi. Et qu'en automne et en hiver ma peau n'aime pas vraiment l'eau. Donc le matin je me démaquille rapidement avec de l'hydrolat à nouveau. Vous allez me dire pourquoi tu te démaquilles alors que tu t'es démaquillée le soir. Parce que sur votre peau s'était déposé la veille plein de petites saletés. Mais qui se sont également déposées sur vos cheveux. Vous posez vos cheveux sur votre oreiller. Vous mettez votre visage sur l'oreiller. Et voilà vous récupérez encore des petites dépos, des petites saletés. Donc en fait je me démaquille également le matin. Coton, hydrolat, je prépare ma peau. Je l'hydrate, contour des yeux. Et puis voilà c'est tout. Sauf si on est en automne-hiver où je rajoute le beurre de karité. Ensuite en soins spécifiques. Parce qu'avec cette routine-là ma peau est vraiment belle. Sans vouloir exagérer les choses. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Et donc du coup elle n'a pas besoin de beaucoup plus. La seule chose que je fais c'est en période de ragnagna comme on dit. J'utilise de l'huile essentielle de Tea Chui. Donc c'est de l'arbre à thé en fait. C'est une huile essentielle qui permet de décongestionner, de dégonfler les boutons. Et également d'empêcher qu'ils fleurissent, mûrissent. Et c'est vraiment une huile vraiment vraiment super. Elle est très 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 efficace. Et elle sent super mauvais au début quand on n'a pas l'habitude. Ça décape. Vous l'ouvrez. La première fois que vous vous sentez. Pouf ! C'est vraiment une odeur horrible. Mais on s'y habitue. Mais c'est vraiment très très fort. Donc c'est la seule... C'est une des seules huiles végétales que vous pouvez appliquer pure sur la peau. Donc soit sur un coton-tige, soit du goût des doigts. Une goutte pour l'ensemble des boutons du visage. Et vous verrez c'est très 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 efficace. J'ai fait un article sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà. Ensuite, tous les 15 jours, donc deux fois par mois, un gommage que je fais une fois, deux fois par mois, tous les 15 jours, deux fois dans le mois. C'est un gommage que j'ai fait à partir d'une recette du site Aromazone encore une fois. À base de perles de jojoba. C'est un gommage exfoliant très doux. Il est vraiment très très bien. Au début, j'avais peur parce qu'en l'appliquant, je me suis dit Oh la 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 la, je ne sens pas les perles, ça ne va jamais gommer. Eh bien si, ça m'a affiné le grain de peau. Ça a enlevé toutes les peaux mortes. Et ça nettoie en profondeur. Donc qui dit gommage, dit masque. Quand vous faites un gommage, vous s'en suit un masque. Je n'ai pas de masque particulier. J'utilise derrière soit du gel d'Aloe Vera, soit la crème neutre désaltérante de chez Aromazone. Donc ça permet d'apporter un peu de douceur après cette mini agression. Et les gommages, vous pouvez en faire toutes les semaines. Mais un gommage, forcément, il y a un masque. Et un masque peut être fait tout seul. Donc voilà. Pour tout ce qui est soins spécifiques, on va passer rapidement aux lèvres et aux dents. Et j'aurai fait le tour. Donc pour les lèvres, la seule chose, c'est que le soir, quand je passe le beurre de karité, j'en mets également sur les lèvres. Ce qui permet de les nourrir et de les hydrater. Et d'éviter les lèvres gercées, la déshydratation des lèvres, d'avoir des peaux mortes. Et pour faire un gommage des lèvres et éviter et enlever les peaux mortes qui peuvent venir, je prends un petit coton. Je vous montre l'exemple. Un petit coton du commerce. Je n'ai jamais essayé avec ceux de chez Les Tendances d'Emma. Je l'humidifie avec de l'eau chaude. Donc pas trop chaude, il ne faut pas vous brûler. Je le pince entre les lèvres. Je laisse quelques minutes, peut-être deux minutes. Ça va ramollir toutes les peaux mortes. Vous passez votre coton, votre doigt, vous enlevez toutes les peaux mortes et vous avez des lèvres nickel. Ensuite derrière, vous passez encore du beurre de karité et vous avez des lèvres toutes belles. J'avais fait un article sur le blog et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et pour les dents, pour les faire briller, pour les rendre plus blanches, les blanchir, pour l'hygiène buccodentaire, j'utilise de temps en temps de l'huile essentielle de Tea Tree. Donc je vous parlais tout à l'heure pour les boutons. C'est une huile qui va permettre de blanchir les dents, tout ce qui est hygiène buccodentaire. Et j'ai l'impression, moi, quand je l'utilise, d'enlever plus les dépôts sur les dents, qu'elles sont vraiment toutes lisses, limite que j'ai fait un détartrage. Donc c'est vraiment une huile qui est très très bien. Et en bain de bouche, vous pouvez également utiliser l'hydrolat de menthe poivrée. Donc voilà, qui est vraiment très très bien pour l'hygiène dentaire. C'est vraiment très très adapté. Donc voilà, il me semble que j'ai terminé, que j'ai fait le tour. Ça a été une vidéo assez compliquée à filmer parce que la luminosité n'a pas arrêté de changer. J'espère que, en tout cas, le contenu est clair, que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à bien regarder en barre d'infos tous les liens. Je vous mets tout, tout, tout. Et c'est vrai que si vous passez par le blog, ça va peut-être ouvrir seulement la vidéo et pas dans la page YouTube où on voit la barre d'infos défiler. Donc pensez à aller sur la chaîne sinon pour pouvoir voir tout le déroulé avec toutes les informations. Donc voilà, la prochaine fois que je vous retrouve, ce sera pour ma routine soins du corps et ensuite celle des cheveux, donc ma routine capillaire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt. Salut !